Le mot qui revient le plus souvent, c'est une insoumise qui n'a peur de rien. Et ça, ça fait peur dans les réseaux politiques. Ségolène Royal, vous aimez que l'on vous appelle Madame la députée, Madame la ministre. Est-ce que ça vous fait plaisir ? Oui, ça me fait plaisir d'être féminisée dans le vocabulaire. Parce que je pense que si les titres de pouvoir ne sont utilisés qu'au masculin, ça veut dire tout simplement que l'on considère que si les femmes occupent un moment, bref, ces fonctions-là, ce n'est qu'un accident de l'histoire. Il paraît que sur votre carte de visite, vous écrivez donc députée avec un E. Oui, parce que je suis fière d'être une femme. Je pense que j'ai quelque chose à apporter en tant que femme à la vie politique et je n'ai jamais cherché à imiter les hommes dans l'exercice de mes fonctions, tant ministérielles qu'électives. Donc vous, à 38 ans, vous avez été ministre de l'Environnement. Oui. Est-ce que c'était quelque chose que vous désiriez fortement ? Est-ce que c'était un rêve lorsque vous étiez plus jeune ? Non. Jamais je n'aurais pensé pouvoir atteindre cette expérience ministérielle, cette réalité-là. Je crois qu'il y a à la fois une suite de chances formidables dans ma vie et en même temps, peut-être, qui s'est conjuguée avec une farouche volonté de faire quelque chose de ma vie. Et les événements m'ont aidée. Les événements, en même temps, vous avez fait Sciences Po, l'ENA. Oui. Donc c'est quelque chose quand même qui s'est dessiné assez tôt. Vous aviez envie d'intervenir dans la vie sociale et politique ? À l'origine de la petite fille, je me suis dit, j'ai pris très très tôt conscience que c'est par l'école que je pouvais m'en sortir. M'en sortir, c'est-à-dire ne pas ressembler aux femmes de ma famille, qui étaient des femmes soumises, obéissantes, n'ayant aucune autonomie financière, intellectuelle. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'en sorte par l'école. Ce qui veut dire que c'était, d'une certaine manière, une revanche sociale pour vous ? Une revanche plutôt de femmes à l'origine. Une revanche de femmes. Et surtout que j'ai vu mes sœurs sacrifiées, c'est-à-dire que ma chance aussi, ça a été d'être au milieu d'une très grande fratrie, puisque nous étions huit enfants, que ma mère a eu huit enfants en neuf ans. Et vous êtes la quatrième. Et je suis la quatrième. Et les filles dans cette famille n'avaient pas le droit de faire des études, et les garçons devaient obligatoirement embrasser la carrière militaire. Et donc tous nos destins étaient prédestinés. Et mes sœurs ont donc été sacrifiées, puisqu'elles étaient les aînés, et ensuite, moi j'ai été une insoumise, mais j'ai pu le faire parce que j'ai vu d'autres enfants sacrifiés avant moi, en tant que femme. Et j'ai bénéficié de cette chance. Votre père était quelqu'un d'autoritaire, puisqu'il était militaire. Mais est-ce qu'il était très autoritaire ? Très autoritaire, oui. Il était militaire jusqu'à ce que j'ai à peu près l'âge de 10 ans. C'était donc un pouvoir masculin, bien sûr, méprisant pour les femmes. En fait, toute mon enfance a été bercée sur un discours de femmes comme seconde catégorie, etc. Une famille de droite. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a éveillée à la politique. Comment votre père a vécu, vous, votre ascension et votre cheminement ? Écoutez, la famille a éclaté à ce moment-là, puisque c'était après mai 68. Donc, il a toujours expliqué que, finalement, ma mère avait perdu la raison après mai 68, que les enfants s'étaient donc révoltés. Et donc, la famille a éclaté à ce moment-là. Et j'en ai aussi bénéficié, ça est triste à dire. Mais les touffoirs familiaux ayant explosé, c'est ce qui m'a aussi permis de partir à Paris, de faire Sciences Po, d'obtenir mon indépendance avec cette bourse de services publics que j'ai obtenue, avec les soutiens de mes professeurs. Et donc, j'ai aussi bénéficié de cette chape de plomb qui sautait, dont n'ont pas bénéficié les trois enfants qui étaient avant moi. Et donc, à un moment donné, tout s'est fait, finalement, assez naturellement. Oui, douloureusement. Mais cette épreuve de l'adolescence, ce conflit très, très fort, très violent, très traumatisant, d'abord, ça m'a aussi donné l'envie de donner aussi une enfance et une adolescence paisible à mes enfants. Je crois que c'est un acquis déjà essentiel. Et en même temps, ça m'a aussi donné l'habitude de me battre, de me dire que rien n'était acquis, et d'apprendre à compter sur mes propres forces. De ne pas venir, justement, du sérail. Est-ce que ça vous a gênée dans votre carrière ? Ou au contraire, ça a été un atout pour vous ? Ça m'a gênée, parce que si je n'avais pas eu de chance aussi exceptionnelle du hasard, aussi des choses, même si j'ai su saisir le hasard quand il passait, jamais je n'aurais pu réaliser ce que j'ai fait, ce que je suis aujourd'hui. Mais je crois que, en même temps, ça me donne une force intérieure incomparable. Alors, donc, vous, vous évoluez essentiellement, quand même, dans un univers masculin. Oui. Puisqu'en politique, il y a quand même, malheureusement, et toujours, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, oui, comment ça se passe ? Comment vous vous êtes perçue, et comment, vous, femmes, vous êtes arrivée dans cet univers d'hommes ? Comment je suis arrivée ? Par mes propres forces, je crois, mais en même temps, grâce à des hommes. Grâce à des hommes. Grâce à mon conjoint, d'ailleurs, François Hollande. C'est lui qui m'a intégrée dans les cercles initiaux, qui m'a fait connaître l'entourage de François Mitterrand, à l'époque, qui préparait la campagne électorale en 1980. Donc, ce qu'il faut dire que, donc, François Hollande, votre mari, était députée. Oui. Voilà, ils nous ont connus à l'ENA. Voilà. Votre mari était étonné de votre parcours. Oui. Il vous en a voulu, à un moment donné, il vous a jalousée, disons. Non, au contraire, il m'a toujours soutenue. Et je crois que ça aussi, c'est une force. C'est-à-dire qu'une femme de pouvoir, puisque c'est votre expression, ou une femme politique, ne peut pas réussir sans le soutien d'un couple politique. C'est trop dur. Déjà, un homme politique, souvent, détruit sa vie de couple, sa vie familiale. Donc, si j'ai réussi ce parcours-là aussi, c'est parce que mon conjoint est aussi impliqué dans la politique et qu'il m'a toujours soutenue, même s'il a toujours trouvé bizarre que j'ai réussi, ce compte tenu de mon tempérament. C'est vrai, ça lui semble bizarre. Oui. Pourquoi ? Ça leur semble tous bizarre, je crois, en homme politique. Juste parce que vous parlez trop, trop spontanément ? Oui, ils ont un peu peur, parce que j'ai une certaine liberté de parole. Le mot qui revient le plus souvent, c'est une insoumise qui n'a peur de rien. Et ça, ça fait peur dans les réseaux politiques, où il y a des règles convenues, où il y a des codes, où il y a des clans. Et j'ai souvent remarqué que les femmes sont beaucoup plus individualistes que les hommes. Ce qui veut dire que les femmes qui réussissent en politique, réussissent parce qu'elles ont leur franc-parler et que c'est ça leur atout essentiel ? Oui et non, parce que c'est justement parfois un handicap. Je pense qu'elles plaisent davantage au public parce qu'elles ont cette franchise que les hommes politiques se refusent à eux-mêmes. Mais en même temps, elles s'affaiblissent aussi dans les jeux de pouvoir, parce qu'on se méfie de quelqu'un qui a sa liberté de parole. Est-ce que lorsque l'on dit femme de pouvoir, vous ne vous reconnaissez pas ? Ou ça vous semble incongru ? Non, je me reconnais. Vous l'assumez ? Parce que je le revendique. Oui, je l'assume. J'ai envie d'être une femme de pouvoir, mais pas à n'importe quel pouvoir. Le jour où je sentirai que je ne peux plus changer les choses autour de moi, ou que je ne peux plus avoir d'action opérationnelle possible, je ferai autre chose. Et donc pour moi, le pouvoir, c'est d'abord changer concrètement ce qui se passe autour de moi. C'est la réalisation de projets, que ce soit dans un mandat local, que ce soit en tant que députée, que ce soit en tant que ministre. J'ai toujours eu cette passion de la concrétisation des choses. On m'a souvent reproché d'en faire trop. Combien de fois j'ai entendu, quand j'étais ministre de l'Environnement, que j'en faisais trop. Ça veut dire quoi, en faire trop ? Alors voilà, c'est ça que je comptais. C'est que je pense qu'un responsable politique ou une femme d'action ou de pouvoir n'en fait jamais trop. On est là pour en faire trop. Ça signifiait trop travailler ou en faire trop sur le plan médiatique. Parce qu'on nous a reproché de trop vous médiatiser, de trop les médias pour les aider. C'est quand même un reproche qui est revenu. Par exemple, lorsque vous avez été photographiée avec votre dernier enfant. Enfant, parce que ça c'est important. C'est-à-dire que vous êtes mère de quatre enfants. Donc dans, je ne sais plus quel journal, je crois, Paris Match. Oui, vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que ce qu'on tolère des hommes, on ne l'a pas toléré d'une femme. Vous croyez que c'est ça ? Écoutez, ça fait des années que les hommes politiques exhibent leurs enfants. Et moi, parce que j'avais un enfant qui faisait partie aussi de mon identité politique. Je l'assumais en tant que telle. Je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu sacrifier ma fonction de femme, de mère à ma fonction politique. Je ne vois pas pourquoi je l'aurais sacrifié. Et le fait de l'assumer aussi, de ne pas le cacher alors qu'on m'avait sollicite. Ce n'est pas moi qui suis allée chercher les journalistes. J'ai même entendu dire que, on m'a dit l'autre jour sur France Inter, la semaine dernière, que j'avais vendu ces photos à Match. Enfin, c'est épouvantable. Et souvent, les mêmes journalistes qui m'ont sollicité ont parfois été les mêmes à me critiquer. Mais c'est vrai, peut-être que je n'aurais pas dû le faire compte tenu de cela. Je ne sais pas, il y a encore un tabou sur les femmes de pouvoir. Et on n'admet pas. C'était sans jugement, je veux simplement savoir. Non, mais puisque j'ai été condamnée, c'est vrai, par beaucoup de journalistes. Et parce que, ce qui prouve aussi qu'il y a un tabou, c'est qu'on n'admet pas d'une femme de pouvoir qu'elle soit en même temps une mère. Mais vous savez, de toute façon, on ne s'en sort jamais. Parce qu'une femme de pouvoir qui n'a pas d'enfant, on lui dit, vous n'avez pas d'enfant, donc vous n'êtes pas une femme comme tout le monde. Si elle a des enfants, on lui dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle ferait mieux de s'occuper de ses enfants. De toute façon, on ne s'en sort jamais. Donc, autant tracer sa roue. Je sais que ça vous énerve lorsque l'on vous demande justement comment vous faites avec vos enfants, puisque, en général, vous dites, mais on ne demanderait pas ça à un homme. Oui, c'est vrai, on ne demande jamais ça à un homme. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui vous semble injuste ? Oui, je pense que c'est assez injuste, parce que quand on demande ça à une femme, on sous-entend, c'est donc que vous faites mal votre travail, ou alors c'est que vous êtes une mauvaise mère. Alors, comme on ne le demande pas à un homme, on ne met pas en cause ni une fonction ni l'autre. Donc, c'est plus injuste, oui. Et en même temps, comment nier que la responsabilité première de l'ambiance familiale, disons, ce qu'il y a de plus important que l'éducation sans stricte, elle repose d'abord sur la mère, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous semble le plus avoir... Vous ayez le plus sacrifié ? Qu'est-ce que j'ai le plus sacrifié ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais c'est une question qui m'angoisse. C'est-à-dire que je ne sais pas si mes enfants vivent bien mes absences ou ma passion extérieure au milieu familial. Pour l'instant, j'ai le sentiment qu'ils la vivent bien, mais tous parents se rassurent. Les parents sont toujours aveugles sur les souffrances secrètes d'un enfant. J'ai entendu quelques femmes en politique dire qu'à un moment donné, il fallait faire attention. Ne pas être trop féminine. En même temps, rester féminine, sinon on fait peur. Comment vous, vous avez, j'ai envie de dire, négocié tout cela ? En étant moi-même, je crois. Et puis les choses sont tellement arrivées par hasard que je n'ai pas eu le temps de faire de calcul. C'est impossible de jouer une comédie. C'est impossible. Les électeurs le voient tout de suite. Les téléspectateurs le voient tout de suite. C'est impossible de jouer la comédie. Vous ne vous êtes pas dit qu'il faut que je porte tel tailleur, que je me coupe les cheveux, que je ne sois pas trop maquillée, ou attention, ce genre de choses ? Chaque fois qu'on m'a donné des conseils que j'ai suivis par faiblesse, ça ne m'a jamais réussi. On vous a donné ? Oui, ça arrive souvent. Ça m'est arrivé de temps en temps. Qu'est-ce qu'on vous disait, par exemple ? Je ne me souviens plus. Quand j'étais ministre, on me disait que je n'étais pas habillée à ces ministres, qu'il ne fallait pas que je me mette des jupes à fleurs. C'est ça. Des bêtises. En relation avec l'image. Oui, en relation avec l'image. Des bêtises. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, ça ne servait à rien ? Oui, qu'il fallait être bien dans sa peau. Il y avait tellement à se mobiliser dans son énergie, dans son intelligence, dans son action, que le reste, il fallait être tolérant sur le reste et d'abord être bien en harmonie avec soi-même. Qu'est-ce qui vous semble avoir changé le plus en vous ? C'est peut-être l'éducation à la résistance. C'est la découverte de ressources intérieures que je ne connaissais pas, avec les risques que cela emportent, avec la dureté que cela donne. Parce que je crois qu'une des conséquences, c'est peut-être d'avoir acquis une certaine dureté, les épreuves, les coups, on prend beaucoup de coups quand même en politique. Ça donne une certaine dureté contre laquelle il faut réagir. Vous pourriez imaginer être présidenteux, j'insiste, pour vous, parce que vous êtes née de la République ? Je pense que ce n'est pas bon de répondre à une question comme celle-là. Parce qu'à la fois, on pourrait se dire, il faut que je dise oui, sinon je me mets en situation d'infériorité par rapport à un homme qui dira sans hésiter oui. Et en même temps, dire oui, c'est tomber dans une caricature de la politique contre laquelle je veux lutter. Oui, mais comme ça n'a jamais existé. Au même titre qu'un homme, pourquoi pas ? Est-ce que les Français sont prêts à désigner une femme comme présidente de la République ? Je ne sais pas. Je me pose réellement la question. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui peut vous plaire dans l'exercice du pouvoir ? Ce qui me plaît, c'est l'idée de faire une campagne électorale. Ce qui me plaît, c'est la conquête par l'action d'un mandat électif. Ce qui me plaît, c'est le fonctionnement de la démocratie. Ce qui me plaît, c'est la réaction des citoyens. Ce qui me plaît, c'est le suffrage universel. Donc, le suffrage universel suprême étant l'élection présidentielle, si je continue dans la politique, pourquoi pas ? Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.